Le 7e Forum Ouest africain de développement des entreprises africalières s'est tenu sous de bonnes auspices au Burkina Faso. L'ouverture officielle de ce rendez-vous d'affaires a eu lieu le 25 mai 2023 à Ouagadougou, en présence du premier ministre Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Ce dernier a salué ses entrepreneurs venus des différents pays d'Afrique et du reste du monde qui ont pris part à cet événement en dépit du contexte sécuritaire que traverse le pays. Les activités qui ont marqué cette rencontre sont des conférences thématiques dont la principale a porté sur le thème, les projets structurants dans l'UOMOA et les outils de financement international des projets du secteur privé et des rencontres B2B entre autres. Des rencontres jugées fructueuses par les hommes d'affaires. J'ai été séduit par le domaine des lagos alimentaires dont j'ai beaucoup de produits dans ma localité que je peux amener vers ici. J'ai vu aussi beaucoup de produits que je peux amener vers chez moi. J'ai eu à discuter avec certaines personnes avec qui j'ai des rendez-vous et ça a été succès. Nos attentes c'est vraiment découvrir ce que font les entrepreneurs d'autres pays et voir dans quelles possibilités nous pourrons vraiment partager les opportunités. Nous pouvons collaborer toujours dans le sens de l'amélioration de notre activité. J'ai eu à rencontrer des partenaires et ça promet. On travaille surtout avec les gens de l'agroalimentaire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la mangue et les jus. Donc il y a un besoin. On opère déjà au Burkina Faso depuis un moment. Et là, ça fait 4 ans qu'on vient à Fricalia et à chaque fois c'est fructueux. Surtout avec le système de B2B, c'est différent des autres foires où il faut tourner, etc. Là, c'est directement des gens qui s'intéressent mutuellement et donc c'est vraiment efficace. Notre société fait de la distribution des pièces détachées ou les gros engins, les engins de TP, les engins de carrière, les engins de manutention, les pièces industrielles. C'est déjà une satisfaction. Dans la maison, hier déjà, c'était prévu dans mon programme. On rencontrait, j'avais 6 rendez-vous. Et sur les 6, j'ai pu avoir 5. Voilà, nous avons discuté et puis bon, après il y a eu des rendez-vous informels. Donc du coup, franchement c'était bien. L'objectif de cette édition d'Africalia qui était de réunir au moins 300 chefs d'entreprise d'Afrique et du reste du monde a été largement atteint avec la présence de plus de 500 participants. C'est un réel plaisir pour nous de constater que le forum a atteint largement son objectif et donc nous pouvons être satisfaits. Nous pensons que le retombée économique va être au profit de l'ensemble des acteurs économiques africains et burkinabés en particulier. Nous souhaitons que tous les participants retournent en bonne santé dans leurs familles respectives. C'est aussi un motif de satisfaction pour le secrétaire permanent du forum Africalia, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Je suis fier parce que j'ai organisé ce forum depuis 2012. Ça fait déjà 2012, 2014, 2016, 2019 à Bijan, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'édition 2023, je suis fier. Je pense que j'ai apporté ma pierre à la construction de ce forum aujourd'hui qui, comme je l'ai dit, est reconnu à travers le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de laisser la place à des plus jeunes que moi et qui peuvent encore améliorer un peu tout ce que nous avons mis en place. La principale innovation de ce rendez-vous a été le concours Start-up visant à découvrir de nouveaux talents afin de les accompagner dans le développement de leur entreprise. Trois prix d'excellence et deux prix d'encouragement ont été décernés au finalisme. Aïno Digital, c'est toute une jeune structure qui développe des solutions digitales pour les communautés, pour faciliter la vie des communautés. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un produit qui s'appelle Sauvi. Sauvi, c'est un bracelet ou un porte-clé. C'est muni d'un QR code. Et ce QR code-là renferme des informations personnelles de santé dans le but de pallier au manque d'informations personnelles de santé en cas d'urgence. Nous sommes en collaboration avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui ont des téléphones et qui peuvent scanner les QR codes pour pouvoir alerter les proches des victimes en cas d'accident. Satisfait d'avoir pris part à ce forum, le Bénin abritera la prochaine édition d'Africa Léa en 2024. Nous avons été fiers d'être là. Tout était au rendez-vous. Tout était bien. On était en sécurité. Les réunions étaient bien organisées. Les B2B, les plénières. Vraiment, je veux dire ici mon satisfait-ci. Et toute ma joie, la joie de toute la délégation du Bénin d'avoir été à cet événement de l'Africa Léa 2023. Nous sommes fiers d'accueillir l'Africa Léa 2024. Nous espérons pouvoir être à la hauteur, mais nous ne vous décevrons pas. Africa Léa 2023 a été une autre preuve de la résilience des Burkinabés. Le pari de la bonne organisation de cette septième édition du forum initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso depuis 2010 a été rélevé. Pour l'occasion, des trophées de reconnaissance ont été décernés à plusieurs personnalités. Pécumpée en France et la Chambre de commerce. Pécumpée en France. Pécumpée en France. Pécumpée en France.